Bonjour, je suis Docteur Cassandra Marion, conseillère scientifique au Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada, et je suis ravie de discuter aujourd'hui avec une véritable vedette martienne, Docteur Chris Herd, professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'Université de l'Alberta. Docteur Herd est un géologue planétologue et un expert mondial en matière de météorites martiennes. Il jouera un rôle de premier plan dans la mission Mars 2020 du rover Persevrance lancé en juillet 2020, et il devrait atterrir très bientôt, le 18 février 2021. Alors, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté de me parler aujourd'hui, Docteur Herd. Je suis heureux d'être ici. Alors, parlez-nous de la mission du rover Persevrance. Quel est le but de la mission Mars 2020? Le but général de la mission est la recherche de signes de vie anciennes sur Mars, et comme si ce n'était pas assez, le rover recueillera et préparera également une cage d'échantillons qui seront laissés sur la surface pour possiblement être envoyés sur Terre par des missions antérieures. Donc, pourquoi est-il important d'envoyer encore une fois une mission sur Mars? Autrement dit, comment cette mission est-elle différente des autres, comme le rover Curiosity qui est sur Mars maintenant? Il y a des similitudes et des différences. La structure elle-même du rover ressemble beaucoup à celle de Curiosity. Il a été construit sur une plateforme semblable, mais les principales différences sont qu'il y a des instruments plus modernes à bord afin de nous permettre d'explorer les roches à la surface, d'observer la température et même de faire des tests comme créer de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne pour une future exploration humaine. Et le système d'échantillons, système d'échantillonnage, qui carottera des échantillons de roches et les placera dans une cage sur la surface. Pourquoi avons-nous besoin d'un autre rover ayant cette capacité? Il s'appuie sur les explorations antérieures de Mars que nous avons faites, les deux avec des rovers et des modules d'atterrissage précédents orbitant l'astronef qui observaient la surface à différentes longueurs d'onde et, vous savez, différentes résolutions. Nous en savons beaucoup maintenant sur Mars et son histoire, mais il y a certaines choses importantes que nous devons tester, et ce rover en fera une partie, dont la première qui sera de déterminer s'il y a déjà eu de la vie sur Mars. Fantastique! Alors, quel est votre rôle dans cette mission? Je suis ce qu'on appelle un participant scientifique de retour d'échantillons. Il s'agit de quelqu'un qui a une expertise avec des échantillons qui arrivent en laboratoire ou sur Terre. Mon expérience vient de mon travail sur des météorites martiennes, lesquelles sont des roches livrées naturellement sur Terre à cause d'impacts sur la surface de Mars. J'ai fait mon doctorat sur le sujet et j'y travaille depuis. Aussi, à cause de mon travail que j'ai fait ici à l'Université de l'Alberta sur la collection des météorites de l'Université et à partir des installations qui concernent les échantillons dans des conditions idéales, ce qui est bon à savoir pour amener des échantillons d'un autre endroit. Voilà quelques raisons pour lesquelles je fais partie de la mission. Mais mon rôle est vraiment d'aider la mission à décider où et quand échantillonner est de veiller à ce que nous ayons toute la documentation, toute l'information nécessaire à propos d'un échantillon particulier, car c'est l'élément clé très important pour ces échantillons. Pour chacun d'entre eux, nous saurons exactement d'où il provient sur la surface martienne. Et comment recueillons-nous ces échantillons? Comment Persevrance recueille-t-il ces échantillons? Il y a un système, un système d'ingénierie extrêmement complexe qui lui permet de le faire, à l'extrémité du bras qui l'étendra, et en plus des instruments sur le bras qui peuvent regarder de près la texture des roches, ce genre de choses, ainsi que d'autres instruments à bord qui peuvent nous donner des informations sur la roche à distance. Pour donner le contexte, on peut placer ce bras sur la roche et il a un appareil de carottage qui percera vraiment la roche. Il produira une carotte de roche à l'intérieur, scellée dans une pochette qui est environ, elle équivaut à peu près à une taille d'un surlingueur. Vous savez, donc un peu plus large qu'un crayon ou un stylo normal, un peu plus court aussi. Et nous espérons que si tout va bien, chacune d'entre elles refermera environ 15 grammes d'échantillons de roche. Elles sont toutes scellées dans leur propre tube et transportées sur le rover pendant un certain temps. Puis, à un certain moment, nous ferons une cache pour les échantillons, dont nous les rassemblons à un endroit sur la surface. D'accord. Combien de temps faudra-t-il à ces échantillons pour qu'ils soient envoyés sur Terre? Les plans actuels ont ce que nous appelons un rover récupérateur. Il atterrira sur Mars aux alentours de 2026 ou 2027 et il se rendra à une cache d'échantillons, les recueillera et les emballera. Il les mettra essentiellement sur une fusée, sur une module atterrisseur, qui est aussi descendue avec le rover, et sera projeté de la surface et mis en orbite autour de Mars, où le colis rencontrera un engin spatial sur orbite qui le prendra et le ramènera sur Terre. Ceci se produira au plus tôt en 2031, lorsqu'il reviendra sur Terre. Et, comme vous pouvez le constater à partir de ce que j'ai décrit, il y a un certain nombre d'étapes, dont vous savez, le rover récupérateur qui recueille des échantillons, il y a également la possibilité que, pendant la mission du rover, à la fin de la mission du rover ou vers la fin de la mission du rover, nous ayons plusieurs échantillons à bord que nous remettrons finalement au rover récupérateur. Alors, ça reste encore à voir. Alors, une fois qu'ils sont sur Terre, de quoi a-t-on besoin pour entreposer et prendre soin des échantillons martiens? C'est une bonne question aussi, parce que ces sont, unlike d'autres samples qui sont différents de tout autre ayant été rapporté d'un autre corps planétaire, y compris la Lune, les astéroïdes et les échantillons qui reviennent maintenant d'astéroïdes. Ils sont différents parce qu'ils pourraient porter des traces de vie anciennes. Donc, il y a très peu de chances qu'ils contiennent de la vie existante. Il y a ce qu'on appelle la protection planétaire et nous voulons nous assurer que la Terre soit protégée de tous microbes ou autres éléments se trouvant sur Mars et vice-versa. Donc, c'est un tout autre type d'échantillons. Il y a un comité qui étudie ça et qui définit exactement ce qu'une installation qui reçoit les échantillons devra comprendre, car elle doit être construite à partir de rien pour les raisons que j'ai mentionnées. On doit pouvoir protéger les échantillons pour ne pas que la contamination de la Terre y pénètre et brûler la signature que nous pourrions obtenir des échantillons, particulièrement quand on cherche des traces de vie anciennes. Et nous devons aussi, bien entendu, garder ce qui se trouve dans des échantillons et qui pourrait être dangereux, éloigné de l'environnement terrestre. Alors, parlez-nous davantage du site d'atterrissage au Prater Gézéro et pourquoi il a été choisi. Oh, le cratère Gézéro est une région fascinante. Il s'agit d'un cratère d'impact, un ancien cratère d'impact qui fait environ 45 kilomètres de large. Et il contient des roches qui ont été déposées quand une rivière coulait de l'extérieur vers l'intérieur du cratère. Cela suppose que le cratère est en fer rempli peut-être à une profondeur de quelques centaines de mètres, car la rivière coulait dans son cratère lac puis a déposé des sédiments dans ce qu'on appelle un delta. Et l'idée était d'atterrir, je veux dire, nous atterrirons quelque part autour du bord de ce delta, probablement sur le sol du cratère, mais possiblement plus haut sur le delta. Et le sol du cratère lui-même a été, le cratère lui-même, a été rempli par différents types de roches. Et celui du haut pourrait même être une sorte de dépôt volcanique sur lequel nous pourrions atterrir. Nous allons explorer ça. Nous allons explorer le delta et ensuite aller vers le bord du cratère. Il y a d'autres roches qui ont pu être déposées sur la rive de cet ancien lac qui pourraient renfermer des traces de vie anciennes. Tout cela pour dire que, vous savez, ce que je viens de décrire est surtout l'environnement habitable. Si nous avions un environnement comme ça sur Terre, nous nous attendrions à y trouver de la vie. Alors, voilà pourquoi nous allons à cet endroit en particulier. Ce que je viens de décrire fait partie de ce que s'appelle la mission première pour une année martienne, deux années terrestres. Atterrissage près du delta, se rendre sur le bord du delta, puis sur le bord du cratère. Mais si nous, si le rover va bien, nous ferons une mission prolongée qui compte une ou deux autres années martiennes pendant lesquelles nous explorerons l'extérieur du cratère Gézéro, qui est encore plus diversifié en matière de type de roches qu'on peut y trouver. Et les roches sont encore plus vieilles que celles dans le cratère Gézéro lui-même. Donc, l'idée est qu'à la fin, on espère, nous aurons exploré une grande portion du territoire de Mars et recueilli des échantillons. Il y aura une trentaine d'échantillons d'hiver très, très fascinants d'un grand pan de l'histoire de Mars. Une chose qu'on sait sur Mars, c'est qu'elle a subi une sorte de transition au moment où ces roches ont été déposées dans le cratère Gézéro et son eau est passée d'un pH neutre à plus acide. Puis Mars s'est asséchée et est devenu ce désert glacial couleur rouille que nous connaissons aujourd'hui. Et les roches de cette période dans le cratère Gézéro ont environ le même âge. C'est donc une question d'ensemble qui va au-delà, vous savez, à savoir s'il y a de la vie. Pourquoi Mars a subi cette transition passant de largement habitable à pas vraiment habitable aujourd'hui? Ce cratère lac a pu être formé il y a 3,84 milliards d'années et les roches, ils sont pour que nous puissions les explorer. Pouvez-vous donner un exemple de ce que vous recherchez? Peut-être des traces géologiques ou biologiques que vous pourriez trouver? Ce qui est fascinant est qu'il y a tellement de différentes sortes de roches dans le cratère Gézéro et à l'extérieur du cratère. C'est comme s'il y en avait pour tout le monde. Mes travaux de recherche portent sur ces météorites qui sont ignés. Il existe une partialité sur le fait qu'elles sont prises sur Mars, ce qui, vous savez, est une autre raison pour laquelle nous devons envoyer un rover pour choisir nous-mêmes les échantillons. Il s'agit de roches ignées. Elles sont principalement plus jeunes et elles sont fascinantes. Elles nous donnent des renseignements incroyables sur Mars en tant que planète. J'aimerais trouver quelque chose de semblable, peut-être des roches plus vieilles qui sont ignées, juste parce que c'est mon champ d'intérêt et d'expertise. Et nous pouvons faire ce genre de comparaison avec des roches que nous avons déjà, comme les météorites, mais bien sûr, l'autre chose est de savoir ce que sont ces autres types de roches que nous n'avons jamais vues auparavant dans aucun échantillon de Mars que nous pourrions vraiment explorer, particulièrement lorsqu'elles sont de retour dans les labos sur Terre et imaginer toutes les choses différentes que nous pouvons dire sur Mars en tant que système, en tant que planète. Et croyez-vous que nous trouverons des signes de vie sur Mars? C'est difficile à dire. Je ne suis pas un, je ne suis pas du genre à prendre des paris, alors je ne prendrai pas de poussion d'un côté ou de l'autre. Je ne crois pas. Je pense que ce qui est fascinant d'une façon ou d'une autre est le fait qu'il soit probable que nous trouvions des environnements habitables, c'est-à-dire des roches qui ont été déposées dans des conditions, si elles étaient sur Terre ou on s'attendrait à trouver de la vie. Parmi les exemples, on trouve le delta, particulièrement le fond du delta. Il est ce qu'on appelle un grain très fin, comme des sédiments très silteux ou riches en argile. Ceux sur Terre, dans un delta, sont remplis de matière organique. C'est pourquoi c'est une cible où certains de ces dépôts qui sont sur le bord du cratère lac contiennent du minéral carbonaté. Nous savons que de l'espace, à partir des signatures des minéraux de l'espace, ceux-ci pourraient héberger ce que nous appelons des stromatolites, qui sont des structures bâties par des bactéries que nous connaissons sur Terre. Si nous allons à ces endroits et que nous découvrons qu'en fonction des roches, que ces environnements étaient habitables, autrement dit, vous savez qu'il y avait beaucoup d'eau autour et les conditions étaient convenables, et nous voyons des matières organiques ou des traces de... Cela nous ferait vraiment plaisir. Et nous recueillerons certainement des échantillons. Puis, nous devrons les rapporter sur Terre pour vraiment découvrir s'il y avait de la vie. Mais si on ne trouve pas de traces de vie, il s'agit également d'une découverte importante, car cela nous dévoile qu'il y avait des environnements sur Mars qui étaient habitables, mais qui n'étaient pas nécessairement habitées. Et cela nous dit que, vous savez, ce serait une découverte fondamentale de savoir que la vie ne s'est pas développée sur Mars ou du moins pendant une certaine période, par exemple. Que trouvez-vous le plus stimulant dans tout ça? Eh bien, vous savez, je voulais travailler sur des échantillons martiens depuis l'âge d'environ 13 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un doctorat sur les météorites martiennes. Et c'est ce qui a été le moteur d'une bonne partie de ma recherche pendant ma carrière. Et pour moi, personnellement, c'est très motivant d'avoir été choisi de participer à cette mission, d'avoir le soutien de l'Agence spatiale canadienne, de véritablement participer à la mission pour aider à réaliser ce rêve. Parce que je serai là avec mes collègues en mission, décidant où les échantillons seront recueillis. Puis on espère que tout ira bien après ça, et je serai là quand les échantillons reviendront et je pourrai faire de la recherche sur des échantillons spécifiques. Et je m'attends à avoir, vous savez, un ou deux favoris parmi les échantillons de la mission, ceux que je voudrais vraiment pouvoir étudier en personne. Donc pour moi, c'est ce qui est, c'est une vision à long terme et c'est ce qui est vraiment excitant et juste explorer car je n'ai jamais participé à une mission comme celle-là auparavant. Et c'est une occasion phénoménale de participer au quotidien pendant plusieurs années d'exploration de la planète Mars et de voir de nouvelles choses avec toutes les autres personnes travaillant sur la mission. Bon ou bien, j'ai peur de poser cette question parce que je ne veux pas porter malheur, mais qu'arrivera-t-il si l'atterrissage ne se déroule pas comme prévu? Y a-t-il un plan d'urgence? Il y a toujours un plan de secours. Quelque chose que j'ai appris en travaillant avec la NASA et les ingénieurs de JPL, c'est qu'il y a des plans pour toutes circonstances. Ils ont donc réfléchi à différents scénarios dans lesquels les choses peuvent mal tourner. Ils les pratiquent. Ils les planifient. Il y a donc toujours un plan en place. Vous savez, on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se produire, mais il y a toujours un plan en place en cas où quelque chose dérape. Alors, j'ai tellement hâte de voir la suite de l'exploration sur Mars et toute la science qui en ressortira. Donc, merci énormément, Dr. Herd, d'avoir partagé vos connaissances sur la mission Mars 2020 du rover Persevrance. Je suis vraiment reconnaissante pour votre contribution et je vous souhaite, avouer à l'équipe de mission, un atterrissage réussi, davantage d'exploration de la planète rouge et, bien sûr, un retour sécuritaire des échantillons sur Terre et au Canada. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Note à nos auditeurs, veuillez suivre le Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada sur Twitter et Facebook car nous afficherons plus d'informations sur la mission du rover Persevrance au cours des prochaines semaines. Allons vers Mars et au-delà.